Cherchez d'abord votre propre salut et non les choses qui proviennent du mal, car le mal perd son emprise sur le racheté. 7 juillet 2005 De la part de Yahushua HaMashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour un frère en Christ et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Un frère en Christ a demandé, « Seigneur, qu'est-ce que la marque de la bête qu'on trouve dans la Bible ? » Le Seigneur a répondu, « Mon Fils, pourquoi interroger ton Père sur de telles choses ? Considère plutôt les marques que que tu as prises ? Es-tu pur ? Où est ton cœur ? Est-il donné aux choses des hommes et aux convoitises de ce monde ? Ou bien appartient-il à Dieu, désirant toujours connaître les choses profondes du Messie que vous appelez Christ ? Mon Fils, en toi Je suis particulièrement satisfait. Je vois en toi le souci de ton prochain. par conséquent, dis-leur qui est et a été et sera l'accomplissement qu'ils recherchent, le plus grand de tous les amours. Pourtant, tu t'attardes sur les ténèbres qui vont venir et sont déjà présentes maintenant dans le monde, alors que tu ne t'es pas encore vraiment agrippé à Moi. Néanmoins, pour tous ceux qui viendront à lire ces paroles, Je vais te répondre afin qu'ils entendent et sachent et se souviennent. La marque, cette marque de la bête, est un choix, une grave erreur. Pourtant, à ce jour, elle reste simplement une invention de l'homme, un dispositif, un marquage. Cependant, il y a un homme diabolique parmi les hommes, qui va acquérir le pouvoir et beaucoup de prestige, et qui forcera tout le monde, les grands et les petits, les riches et les pauvres, les hommes libres et ceux esclaves, à recevoir une marque dans sa main droite ou sur son front. La technologie existe, sa production a commencé, elle a déjà été expérimentée, et son développement progresse rapidement. Ainsi, ce qui a été créé pour le bien sera utilisé pour le mal. Que le petit nombre puisse prendre le contrôle du plus grand nombre, pour que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom, comme il est écrit. « Mon Fils, ce que tu cherches concernant la fin de cet âge, je l'ai déjà délivré à mon serviteur Jean, consigné dans le livre appelé Apocalypse. Et ce qui a été donné à Jean, je l'accorde maintenant à mon serviteur Timothée, afin que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent le son de cette trompette et s'échappent, « Car le jour est proche, car comme il est écrit, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses plans à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, ce que tu as envisagé et ce que tu as entendu est vrai. Et ô, comme l'homme moderne se glorifie dans ses propres créations, tirant une grande fierté dans les inventions de son esprit. Regarde comme il se complaît dans l'œuvre de ses mains. Pourtant, elles seront sa perte, car déjà maintenant il a amené la destruction sur sa propre tête. Car dans son orgueil, il a ouvert la porte aux malins, et à cause de sa grande arrogance, il a permis à l'homme de perdition de gouverner sur lui. Par ses propres œuvres, il s'est lui-même condamné à mort. Pourquoi, ô peuple de la terre, forgez-vous des chaînes et les fixez-vous sur vos propres pieds ? Je vous dis la vérité. Vous êtes tous captifs, esclaves de vos propres mauvaises pensées et désirs. Par conséquent, abandonnez toute cette folie et revenez à Moi. Invoquez Mon Nom en toute sincérité et en vérité, et vous serez vraiment libres, car Je détiens toutes les clés. Même sur la mort et le shéol, J'ai totale autorité. Car comme il est écrit, si le Fils vous libère, vous êtes réellement libres, dit le Seigneur. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501